salut la team donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update d'hunter labrada et on ne peut pas faire mieux qu'un posing sur scène à quatre semaines de l'italie pro et le physique d'hunter a vraiment évolué de façon générale depuis la saison dernière avec un dos plus complet et c'est ce qu'il devait améliorer en priorité et j'ai hâte de le voir affronter rubial moscava cette compétition qui sera j'espère en meilleure condition donc concernant hunter hormis le fait que son physique a passé un cap j'espère qu'il a également amélioré le contrôle de son abdomen mais également son posing et plus particulièrement le fait de tenir les postes sur la durée car c'est ce qui lui a posé des problèmes la saison dernière notamment face à andrew jack au texas pro d'ailleurs voici la liste des participants pour le texas pro qui aura lieu ce week-end avec le grand favori de cette compétition je parle bien évidemment d'andrew jack même si on ne sait que très peu de choses sur son état de forme actuelle hormis les petites photos ou vidéos je vous ai partagé récemment donc andrew a déjà remporté cette compétition en 2022 face à hunter labrada qui ne sera pas présent cette année car il se prépare actuellement pour l'italie pro donc dans cette liste voici les principaux athlètes qui vont batailler pour la première place donc je parle de nathan helper qui a terminé quatrième au chicago pro jordan utinson qui a fini troisième autant pas pro ce week-end et le retour du français anthony gel donc pour moi ces trois athlètes pour le potentiel pour intégrer le top 3 de cette compétition même si j'ai déjà mon idée sur le top 3 et je suis assez déçu de ne pas voir plus de top athlètes participer à cette compétition comme notamment vlad qui n'est toujours pas qualifié pour monsieur justement olympia également un peu d'achem dans tous les cas même si andrew affiche le même physique et la même condition que la saison dernière ça lui suffirait pour emporter la compétition mais j'espère que son physique aura passé un cap en termes de conditions mais également avec plus de volume ici quelques images de kian pearson et de sean clarida qui sont les favoris pour le titre de monsieur olympia dans la division 212 ils se sont retrouvés pour une vidéo d'entraînement mais malheureusement pas de posing en fin de vidéo comme pour derek nick et samson il ya quelques semaines mais cela reste une vidéo intéressante pour les adeptes de cette catégorie et on peut voir que sean clarida est vraiment impressionnant très pour le condition est vraiment très rempli et je dois dire qu'il est vraiment plus impressionnant que kian qui est pourtant mon athlète favori mais ici n'est pas aussi impressionnant que sean mais il reste toujours mon favori pour emporter le titre dans cette division mais je pense que sean va être dans une forme phénoménale et la première place risque d'être vraiment très disputé mais le plus important sera d'être en forme le jour j et non quelques semaines avant monsieur olympia quelques images de brandon curie donc monsieur olympia 2019 qui est en pleine préparation pour monsieur olympia 2024 qui aura lieu dans environ 9 semaines ici nous partage une vidéo d'entraînement et on peut dire que brandon est toujours en super forme très rond avec une condition qui s'améliore de jour en jour donc pour ceux qui ne le savent pas brandon vie au koweit et donc s'entraîne à l'oxygène gym mais plus avec son ancien préparateur mais ça je vous ai justement déjà donné l'information depuis un moment depuis peu brandon a bien évidemment retrouvé un préparateur plutôt une team qui est bien évidemment sur place car ils sont trois donc très certainement un coach pour le training un préparateur pour la chimie et un autre pour la nutrition ou le posing ou quelque chose du genre dans tous les cas selon mes dernières informations brandon n'a pas été très actif pendant cette année 2024 et de plus il a commencé assez tardivement sa préparation pour monsieur olympia ce qui est une des raisons pour laquelle son ancien préparateur avait décidé de ne plus justement s'occuper de lui à monsieur olympia 2023 brandon a terminé à la quatrième place juste derrière samson daouda mais je pense que pour monsieur olympia 2024 il va très certainement afficher un physique assez similaire car on ne peut pas faire justement du miracle en s'entraînant que très peu pendant la saison et espérer progresser pendant la préparation surtout que brandon n'est plus tout jeune donc pour moi au vu des athlètes qui seront présents je serais surpris qu'il intègre le top 4 voire même le top 6 bien évidemment beaucoup de facteurs à prendre en compte le concernant et concernant ses adversaires surtout que andrew jack et hunter la brada ont fait partie du top 6 la saison dernière et n'était pas aussi complet que cette saison il ne faut pas oublier non plus le retour de nick welker qui sera très certainement au top de sa forme et un athlète de taille va faire son apparition à monsieur olympia et je parle bien évidemment de martin fizzwater qui est actuellement en pleine préparation et on sait qu'il possède un super physique qui sera encore plus complet à monsieur olympia 2024 donc si brandon espère faire partie du top 6 il va devoir vraiment être au top de sa forme dans tous les cas nous verrons ça au fil des semaines comment son physique évolue pendant sa préparation avec sa nouvelle team voici justement un update de martin fizzwater qui revient sur le devant de la scène après avoir fait tant parler de lui en début de saison avec son super physique et peu de personnes s'attendait à le voir à un niveau aussi impressionnant avec un physique aussi complet et depuis quelques mois martin a eu justement l'occasion de progresser avec l'aide de son préparateur donc stéphane kinsel et j'annonce qu'il va très certainement bousculer le classement de ce monsieur olympia pour sa première participation pas au point d'intégrer le top 3 mais une potentielle place dans le top 6 en compagnie d'andrew jack hunter la brada abandon curry ou encore nick welker ici à 9 semaines de monsieur olympia il est déjà en super condition très rond et pour moi il est l'un des rares athlètes à être justement beaucoup plus impressionnant sur scène que sur les réseaux avec sa dureté sa qualité musculaire et malgré sa petite taille je trouve son physique vraiment très esthétique a dit chopin qui vient de partager cette nouvelle photo où il indique être à 16 semaines de monsieur olympia donc quelques semaines ont passé depuis car nous sommes pratiquement à 9 semaines de monsieur olympia 2024 et qu'on aime ou pas le physique il est tout simplement impressionnant même si beaucoup ne sont pas fans de son physique car c'est un athlète de petite taille assez compacte avec pour certains des épaules un peu trop rempli mais il faut avouer que sur scène il envoie du très lourd et pour moi il fait partie des top bodybuilder de tous les temps je ne dis pas que c'est meilleur mais c'est l'un des meilleurs avec un physique aussi complet des dorsaux très volumineux un physique complet équilibré avec une sangle abdominale qui est très bien gérée et il part comme depuis quelques années grand favori pour le titre de monsieur olympia 2024 et on finit avec quelques mots de derek lunchford qui a tenu à prendre la parole par rapport au comportement de certaines personnes sur le fait que john avait remporté la première place au tempo pro devant mofoda donc bien évidemment je ne vais pas vous partager l'intégralité de la vidéo qui est assez longue j'ai uniquement sélectionné quelques petits passages ce qui est assez pour comprendre le message de derek car il a subi et subi encore le mécontentement des fans de adi chopin de la fin de la voix en la seconde je suis un petit peu à la tête un bon groupe de gars c'est que les top 3 j'ai fait que les gens ne sont vraiment pas capables tout le temps que je me avais que les judges a tout l'un des gens a bien et c'est très obvious pour moi que john le conditionne est ce qu'on a la fin du show I think that, you know, bringing a little bit sharper conditioning, you know, you could have won the show, but that's where Jon edged you out. Some comments by some fans that were hateful comments, and I've experienced this myself. You just don't like seeing hateful, negative comments when these men and women pour their heart and souls into doing what they love to showcase the best physique that they can through sacrifice, hard work, dedication, and just lifelong dream and decades of work, putting into this for what ? Yes, it's for them, but it's also, guess what ? It's we need to come together as a community. We need to continue to build good... So that's all for this video, so as usual, I count on you to make a thumbs up, it makes a pleasure. You also think about subscribing to the next videos, and I'll see you soon. Bye !